Donc on va reprendre nos travaux de révision et là on va voir comment on enregistre une immobilisation et en particulier les véhicules, puisqu'on sait que sur les véhicules on peut avoir quelques soucis d'écriture. Alors là on est dans l'entreprise Borniche, on a acheté au garage Renault un Iveco qui est un camion, on nous a facturé le carburant et puis donc il y a une TVA et la carte grise. Alors pourquoi carburant je n'ai pas indiqué si c'était super ou du gasoil ? Il y a une question de logique là. Voilà, parce qu'un camion c'est automatiquement du gasoil. D'accord ? Donc on va essayer de voir l'écriture. Qui me la propose cette écriture ? Jessica. 21,82, 25700 au débit, 44,562, 5037,20 au débit, 606,1, 85 au débit, 44,566, 16,66 au débit, 63,54, 200 euros au débit, et 404, 31,038,86. Alors on va reprendre rapidement l'analyse. Alors le véhicule, je rappelle, quand on achète une IMO, on va l'enregistrer pour son coût d'achat. C'est-à-dire qu'on va inclure tous les frais qui sont liés à ce véhicule. Alors ici, il n'y avait rien, mais on verra que dans d'autres cas, on aura des éléments supplémentaires. Mais on aurait pu avoir la peinture métallisée, on aurait pu avoir des remises, des escomptes. Tout ça va être mis dans le compte 21,89. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a du carburant. Donc le carburant va être, lui, dans son compte classique, achats non stockés, 606,1 pour 85 euros. Et bien entendu, ce qui va nous obliger à avoir deux comptes de TVA. Un compte de TVA pour l'IMMO et un compte de TVA pour le carburant. Autre élément important, c'est la carte grise. Alors on a un compte pour les cartes grises qui s'appelle droit d'enregistrement éteint, c'est le 63,54. Alors pourquoi on l'utilise ? Tout simplement parce qu'un véhicule, il faut qu'il soit enregistré à la préfecture pour avoir sa plaque d'immatriculation. Donc on a un compte, droit d'enregistrement éteint. C'est un impôt compte de la classe 63 pour 200 euros et le total est dû à notre fournisseur d'immobilisation, puisque là on est sur une IMO. Alors on va voir un deuxième cas. Où là, on se retrouve avec un véhicule de tourisme. Alors véhicule de tourisme au super sans plomb. Quelle est la règle concernant les achats de véhicules de tourisme ? Quelqu'un s'en rappelle. Voilà, l'enregistrement se fait TTC, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne de TVA dans l'écriture. Rappelez-vous, même les frais que l'on aura après sur ces véhicules, genre les réparations sur un véhicule de tourisme, elles seront aussi TTC. Donc là, on a une écriture qui est assez rapide à faire. Qu'est-ce que quelqu'un l'a en tête et même l'a proposé ? Vas-y, Mégane. 21.82 pour 22.400. 21.666 en débit. 71.76, c'est ça ? Attends, tu dis que tu es une bêtise. 635.400 pour 22.621 en débit. C'est 404 pour 22.621 en débit. Donc là, on se rend bien compte qu'on a bien appliqué la règle fiscale sur des véhicules de tourisme, aussi bien sur le super sans-plomb où il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de TVA, que sur le véhicule de tourisme où il n'y a pas non plus de TVA, ce qui veut dire que l'écriture est sans TVA. Et on retrouve notre droit d'enregistrement éteint pour la carte grise. Les questions là-dessus ? Alors, on va voir maintenant un autre type d'IMO, c'est les achats de matériel de bureau. Et ceux-là, on les rencontre assez souvent au BAC.